Devant vous se dessine l'école Gaston Bricou et l'ancien château seigneurial. En 1983 à la sortie du village, face au cimetière allemand, Pierre Moroy, alors premier ministre, inaugure un collège flambant neuf, portant le nom du poète médiéval François Villon. L'ancien collège, ici même, bâti en 1962 se retrouve alors sans affectation. A la fin des années 80, la commune décide de regrouper les élèves de l'école primaire, qui occupait les sites séparés des anciennes écoles des filles et des garçons, et lui donne le nom de Gaston Bricou, en hommage à celui qui fut maire et premier directeur du collège. A noter que l'édifice se trouve approximativement sur l'emplacement de la résidence des derniers seigneurs de Wallincourt. Il s'agit de l'hôtel particulier construit en 1735. Cette résidence fut détruite en 1828. Tournez-vous à présent et découvrez derrière ces murs la résidence notariale. En 1795, la commune autorise la création d'une étude notariale qu'elle confie à Augustin le Duc. Vers le milieu du XIXe siècle apparaît la famille du Temple. C'est le début d'un règne de plus d'un siècle au cours duquel quatre générations se succéderont à la tête de l'étude. Henri Gabriel sera le premier. Il signera en 1847 l'acte de vente à la commune du bâtiment appelé à devenir le premier bâtiment scolaire connu. Et c'est à lui que l'on doit la construction de cette résidence appelée le château. Cet magnifique demeure bourgeoise a sans doute été érigée aux environs de 1860. Cet magnifique. Cet magnifique. Cet magnifique. Cet magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada